bonjour à tous bienvenue dans cette nouvelle vidéo bienvenue sur la chaîne sous la découvrez alors aujourd'hui pour cette vidéo ça sera un nouvel upgrade d'une ancienne machine aujourd'hui on va upgrader le powermac g4 quicksilver à 800 MHz que je vous avais déjà présenté sur la chaîne donc si vous vous rappelez bien je l'avais laissé en rideau suite à l'adaptateur carte SD IDE que je lui avais mis après je lui ai remis un disque dur classique et il est reparti sans problème donc comme pour le powermac g5 et les autres anciennes machines ça va s'axer sur trois éléments pour accélérer et upgrader la machine tout d'abord la ram on va le mettre en full ram ensuite la carte graphique on va lui mettre une carte graphique un peu plus performante sauf que là pour le troisième élément je vais pas me relancer dans l'aventure d'essayer de lui changer son disque dur vu les déboires que j'ai eu avec l'adaptateur IDE carte SD ça m'a un peu saoulé donc j'ai remis moi un disque dur classique là où il y a la 1039 maintenant d'installer ça tourne très bien comme ça donc je vais lui laisser ça et je vais pas me lancer à essayer de lui mettre un SSD de toute façon ça ne changerait pas grand chose par contre ce qui va être plus intéressant pour vous c'est que là on va lui upgrader son processeur en effet sur le bon coin j'ai eu la chance de choper une carte giga design accélératrice à 1,8 gigahertz le vendeur du bon coin me le vendait vendait son quicksilver avec la carte accélératrice dedans moi je l'ai contacté je lui ai dit écoutez votre quicksilver ne m'intéresse pas par contre la carte accélératrice je dois bien vous l'acheter il a gentiment accepté de me la vendre séparément et donc voilà je l'ai eu pour 50 ou 60 euros avec les frais de port inclus ce qui est vraiment une bonne affaire donc aujourd'hui on ne peut pas le g4 quicksilver 800 mégahertz je vais aussi le passer en 10.4 maintenant que j'ai mes dvd de la 10.4 je vais pouvoir le mieux upgrader de la 10.39 à la 10.4 11 voilà donc aujourd'hui dans cette vidéo on l'upgrade le power mac g4 quicksilver 800 mégahertz allez c'est parti voilà comme aujourd'hui on fait la vidéo de l'upgrade du power mac g4 quicksilver donc j'ai reçu la barrette de 512 mégas de ram si vous avez vu la vidéo où je redémarre le g4 quicksilver donc vous avez vu qu'il était avec 1,25 gigas de ram et qui peut monter au max à 1,5 donc en fait j'avais une barrette j'avais deux barrettes de 512 et une barrette de 256 à l'intérieur et donc je lui enlevé la 256 pour lui mettre une troisième barrette de 512 et le monter ainsi en full ram donc l'upgrade mémoire et puis on va voir aussi les autres upgrades que je lui ai fait dans cette vidéo donc j'ai payé cette barrette là entre 20 et 30 euros je crois je vous mettrai le prix exact en texte à l'écran voilà c'est pas toute façon on commence à le voir alors comme d'habitude je ne sais pas trop dans quelle ordre je tourne les vidéos mais normalement vous aurez peut-être déjà vu quelques upgrades de machines notamment du power mac g5 je crois et vous voyez que c'est pas très rentable en fait à terme d'upgrader ces machines là même si vous mettez des cartes processeurs etc des nouvelles cartes graphiques puisque vous êtes limité je le rappelle par une version très ancienne de mac os donc voilà c'est pas très intéressant bon j'arrête là mon blabla je vais mettre la barrette dans la machine je passe l'étape d'ouvrir le capot tout ça en vidéo ça sert à rien c'est très facile il n'y a vraiment pas de manip compliqué et j'espère que la seule chose que j'espère c'est qu'il n'y aura pas de problème de compatibilité parce que ça m'arrive souvent enfin ça m'arrive souvent j'ai déjà eu des soucis notamment avec les mac pro où je suis un peu deg pour le mac pro 1.1 j'avais commandé chez macway en plus chez macway où c'était bien spécifié des modules mémoire pour mac pro 1.1 deux modules de 2 gigas et le mac pro ne les reconnaît pas du tout donc voilà il faut que je renvoie les barrettes pour me faire rembourser je suis complètement dégoûté des barrettes officielles en plus et tout mais les mac pro j'ai remarqué qu'ils ont l'air assez capricieux que ça soit là dès que vous changez de la rame ou des éléments à l'intérieur c'est tout un binz pour les refaire fonctionner correctement alors je voilà bon je comprends pas trop mais on verra ça dans une autre vidéo voilà donc j'arrête l'avant blabla je mets la barrette dans le quicksilver et on regarde s'il l'a bien prise en compte et s'il est maintenant à 1,5 giga de rame bon ben voilà j'ai redémarré le g4 et quicksilver et vous voyez la barrette est parfaitement accepté il est maintenant en full ram à 1,5 giga ok donc ça c'est tout bon comme vous le voyez aussi donc je suis encore en mac os version 10 39 et comme entre temps j'ai réussi à me dégoter un cd enfin dvd avec la 10.4 et ben on va lui installer pour l'upgrader donc dans sa version max du système qui est la 10.4 pour le quicksilver voilà alors je vais pas vous faire l'installation comme dans d'autres vidéos à l'écran je vais faire un cut là et on va revenir pareil avec le comment le à propos de ce mac et puis donc où vous verrez qu'il est bien installé en 10.4 voilà ça épargnera du temps de vidéo pour pas grand chose voilà alors je vais en profiter pour aller dans plus d'infos et on va regarder donc hop au niveau de la mémoire hop je vais vous remettre la fenêtre bien comme il faut zoom voilà normalement vous devez voir correctement donc bah vous voyez donc trois barrettes de 512 en pc 133 à 133 mégahertz voilà donc c'est nickel ok c'est bon j'espère qu'il n'y a pas de problème d'honnêteté la caméra des fois a du mal à faire le focus donc voilà vous voyez 3 barrettes de 512 ok donc je coupe là et donc je le grade en 10.4 donc voilà je vous ai épargné la manip de mettre la carte graphique dans le g4 quicksilver c'est vraiment très simple il suffit de la dans le vélo ancienne et de mettre la nouvelle c'est du agp vous avez juste le petit connecteur en plastique qui retient la carte sur le côté voilà donc maintenant je vais redémarrer le g4 quicksilver pour voir s'il l'a bien prise en compte et puis si c'est bon et ben on passera à la suite de la vidéo je fais une petite coupe ça prend qu'un instant pour vous alors bon ben je vais redémarrer le g4 quicksilver et comme vous voyez il a bien pris en compte on a maintenant une atelier radio 9000 pro avec 64 méga de ram voilà et donc je l'ai mis sur le moniteur 17 pouces apple parce que cette carte là a une prise à décès donc voilà je peux lui connecter le moniteur direct et donc il y monte jusqu'en 1680 par 1050 je crois qu'il est son max si je dis pas de bêtises enfin il fait pas de la full hd voilà il faut passer à un autre écran ça a parfaitement fonctionné donc on peut passer à la suite de la vidéo allez c'est parti alors nous voici pour l'upgrade processeur du g4 quicksilver donc vous voyez bien que c'est le modèle à 800 megahertz il est en 10.4 avant de changer le processeur et de mettre la carte giga design il faut faire une petite opération qui consiste à mettre à jour le firmware de la machine pour cela il y a un utilitaire que vous pouvez trouver sur mac repository qui est le 2.01 et sinon mon ami olivier a mis une version 3.0 sur forum de mac bidouille donc voilà vous pouvez les trouver à ces endroits je vous dirai des choses à la fin à la conclusion de la vidéo est ce que j'ai eu pas mal de soucis bon en tout cas on va regarder ce que ça donne première étape mettre à jour le firmware de la machine donc vous voyez c'est une installation toute bête voilà on a fait l'installation je vais éjecter ma clé usb on n'a plus besoin voilà donc une fois que l'installation du programme a été fait il faut que vous le lanciez voilà et vous avez ce petite fenêtre qui apparaît alors je suis désolé pour les traces au moniteur comme je dis j'ai mon moniteur un petit a pris un pet et pour le moment je n'ai pas d'autre j'ai que des moniteurs avec des prises adc voilà et sur le quicksilver malheureusement je vais changer sa carte graphique donc là j'ai que du vga ou du dvi donc une fois vous avez ça vous n'avez pas beaucoup de possibilités vous avez soit installé donc le firmware on est le l'enlever vous pouvez revenir en arrière ça c'est très bien l'installer pour mac os 9 ou lors l'enlever sous mac os 9 après ce qu'il faut surtout c'est lire bien ça une fois que vous allez faire cliquer sur continuer pour automatiquement éteindre votre ordinateur la prochaine étape est assez critique et doit être réussi presse et continue et continuer de maintenir le bouton de programmation pendant que votre pendant que votre système redémarre vous pouvez alors lâcher le bouton de programmation lorsque vous entendez un long long bon je crois voilà donc une fois que je vais faire continue en fait je pense que ça va éteindre la machine et il va falloir que j'appuie sur le bouton donc de programmation qui est le tout petit bouton à l'avant je vais essayer de brancher une autre cam pendant que je fais ça pour filmer l'opération et normalement on devrait y arriver je vais prendre un stylo je vais prendre un stylo voilà pour faire l'opération la machine est éteinte donc je vais faire l'opération du bouton de programmation en redémarrant voilà ça doit être bon et et Sous-titrage ST' 501 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 1,8 GHz Sous-titrage ST' 501 1,8 GHz 1,8 GHz 1,8 GHz 1,8 GHz 1,8 GHz 1,8 GHz 1,8 GHz, 1 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 GHz Sous-titrage ST' 501